Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une night routine comme cette originale et c'est parti ! Alors souvent après avoir bossé l'après-midi, je vais soit prendre un thé, soit un café. Bon là c'était du thé, même si, sans vous mentir, c'est souvent un café. Bon ensuite je vais mettre du thé, j'aime pas du tout le thé pas goûtus, donc là c'est un thé au caramel beurre salé que mon père avait eu je crois, mais qu'il n'avait pas particulièrement. Et depuis que je porte des lunettes, j'ai découvert ce truc d'avoir la buée sur les lunettes. Et voilà. Et quand je goûte, donc là j'avais pas goûté, je prends soin du beurre de cacahuète, il est bio, il est super bon. Donc ensuite après je vais chiller un peu. Et en fait là je branche mon tel, mais NDR en fait le chargeur ne marche plus. Bon en ce moment j'ai fini les Harry Potter, mais j'aime trop lire des fanfictions Harry Potter et une que j'ai lue il y a pas longtemps, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parle d'une histoire entre Hermione et Drago. Et d'habitude j'aime pas trop parce que je trouve que c'est pas réaliste, mais là l'auteur a conservé vraiment tous les points du vrai livre Harry Potter, à part l'épilogue mais ça, ça change pas énormément. Et c'est hyper intéressant, vraiment je trouve ça hyper cherché et même moi je préfère cette fin là à celle que j'avais pu lire il y a quelques années. Et ce que j'aime le plus en fait c'est que cette histoire, je l'avais commencé il y a 5 ans je crois et je l'avais perdue en fait sur le site, je la trouvais plus et je l'ai lu hier soir et j'ai trop kiffé donc je vous conseille. Bon après je voulais vous faire un petit haul maison pour faire semblant d'avoir fait les magasins alors que pas du tout, le premier c'est un Bob Lila que j'ai récupéré et ensuite j'ai un Bob Beige, je les ai trouvés, enfin ma mère les a trouvés au fond des placards et c'est vrai qu'ils sont pas trop à ma taille mais bon c'est pas grave ils sont marrons et ensuite ma mère avait confectionné un petit masque mais il est hyper grand comme vous pouvez le voir, ensuite je vais faire du sport comme tous les soirs, puis je vais manger. Bon un truc que j'aime bien faire pendant que j'ai un peu de temps en fait c'est prendre plus soin de moi, je sais que ça fait extrêmement cliché de youtubeuse mais c'est totalement vrai donc j'utilise les produits que j'avais reçu gratuitement, je suis pas du tout payée pour vous en parler, je vous le montre juste comme ça et puis après du shampoing dope et sincèrement d'habitude je prends pas trop soin de ma peau mais là ça fait du bien, après je vois des effets positifs mais c'est pas non plus miraculeux de toute façon j'ai jamais eu une peau à boutons vraiment mais c'est plus que j'ai énormément d'allergies, énormément de plaques souvent et là heureusement c'est fini. Ensuite évidemment comme tout vendredi soir je vais regarder Kolonta. Elle pique, on danse le Moumou pendant 48 heures non stop c'est sûr. C'est vrai je lui demande si elle a trouvé le collier. N'a un moment il disait, non, non, non. L'a testé il y en a rien, c'est pour la suivre. Elle a rencontré. Teora et Charlotte auraient envie de donner l'indice. Mais vas-y. Il m'énerve. Il me saoule. Bon ok les gars Je suis désolée si je ne parle pas plus fort Mais mes soeurs sont en train de dormir Enfin essayer de dormir après ce qui s'est passé Je ne sais pas comment on va annoncer La nouvelle à ma petite soeur qui dormit demain Vous n'avez pas vu Koh Lanta et que vous ne regardez pas Ou que vous ne voulez pas être spoilée Je vous invite à passer après Cette vidéo était censée être une routine Mais j'ai vraiment besoin de parler là Ça n'a pas du tout Déjà la semaine dernière j'étais bouleversée par l'élimination de Sam Mais là Donc déjà juste pour revenir Je ne veux pas faire la meuf qui avait tout compris Mais j'étais sûre que Régis n'allait pas les suivre Genre vraiment ça se voyait Et en vrai tout le monde l'insulte Mais je suis désolée mais dans cette affaire c'est Charlotte et Théora Après c'est vrai que Régis n'a pas eu de parole Et je trouve ça assez triste parce que au moins Alexandra Je sais que beaucoup de gens la détestent sur les réseaux Mais je pense qu'elle est super gentille sur camp Parce que tout le monde l'apprécie et tout Mais Alexandra Elle a été franche avec Charlotte Et genre elle a vraiment eu des couilles Et bref Vraiment je suis dégoûtée pour Théora Ça fait des années que je suis fan de ce mec Enfin fan Que je l'admire énormément Vraiment genre depuis que je suis toute petite Ça a toujours été le mec que j'admirais Et genre je trouve ça dommage Parce que par exemple Sam y reviendra sans doute et tout Mais bon Théora il va pas revenir 15 fois non plus Enfin je pense pas Et j'espère vraiment que Claude va gagner Ou Jessica parce que Jessica Elle est hyper droite dans ses bottes Elle a jamais trahi personne et tout Elle est discrète Et par contre Mais virer Moussa Et Inès Genre je veux dire Je comprends pas pourquoi ils sont jamais en danger Genre comme disait ma petite soeur C'est les délégués de la classe Genre je trouve que c'est vraiment un truc de popularité Genre c'est ridicule Enfin je doute pas qu'il doit être des gens très bien Dans la vie de tous les jours Genre ça on peut pas savoir et tout Je crois qu'elle est infirmière Enfin genre voilà Enfin c'est pas une raison de pouvoir être insultée en vrai Mais je comprends pas Ce qu'ils foutent sur Koh Lanta Genre Moussa c'est censé être un héros Enfin bref Je suis désolée J'ai trop besoin d'en parler Mais là ça me chacrine le coeur Parce que vraiment genre Même Charlotte c'est pas grave Genre elle pourra revenir même Enfin elle a fait une belle aventure Ça lui donne de l'opportunité Mais là Théora Surtout que je pense qu'ils sont fous D'avoir son abonné sur Insta Genre lui il veut gagner Bref Donc bah Je vais aller me coucher Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Merci d'avoir regardé N'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Insta Ou à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo Et surtout à vous abonner à ma chaîne Et bye la miff